Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Attentats terroristes, pourquoi le gouvernement ne fait rien ? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question, selon moi, bien sûr vous me donnerez votre avis à vous dans les commentaires. Et pour ça, je vais me baser sur trois postulats. Premier, le « quand ils veulent, ils peuvent ». Je vous explique ça simplement, la crise Covid qu'on a traversée récemment. Des gens malades, même des cancéreux, ne pouvaient pas rentrer dans un hôpital sans avoir fait un vaccin Covid, ce qui paraissait complètement incroyable juste avant cette crise. Et pourtant, ça s'est bien produit, on ne pouvait même pas rentrer dans des grandes surfaces, enfin c'est complètement dingue. Et ça, c'est quelque chose qui était inimaginable avant, pourtant ça a été fait. Et donc, pour moi, ça prouve que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, croyez-moi, ils s'en donnent les moyens et ils y arrivent. Deuxième postulat, le fameux « diviser pour mieux régner ». Enfin, postulat ou dicton, on va dire. « Diviser pour mieux régner », pour moi, c'est une des explications principales de la question que tout le monde peut se poser et qu'on lit sur pas mal de forums ou sur des commentaires de vidéos YouTube. « Diviser pour mieux régner », c'est l'idéal pour eux, c'est ce qui leur permet de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Diviser comment ? Diviser la société dans toutes les directions. Donc là, on va parler principalement des divisions interethniques. Donc si on laisse faire, laisse envenimer la situation, qu'est-ce qui va se passer ? On va accroître les tensions interethniques au sein du pays. Donc ça, clairement, pour eux, c'est vraiment l'idéal parce que ça va encore plus diviser les gens. Et bien sûr, ça, ça ne concerne pas que les divisions interethniques. Alors là, pour le coup, le fait de laisser faire ce genre de problème, ça concerne exactement ce problème. Mais bien sûr, les divisions, ils les veulent multidirectionnelles. Donc ces divisions interethniques, interconfessionnelles, intersexes, les hommes contre les femmes, intergénérationnelles, les méchants boomers, les méchants jeunes qui font des conneries, etc. Donc voilà, le but, c'est clairement le diviser pour mieux régner. Et aussi, alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit dans la vidéo. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le gouvernement qui fomente ces attentats. Même si je crois sincèrement qu'ils sont capables de tout. Mais je ne sais pas ce que je pense dans le cas des deux événements récents. Mais il y a la fameuse règle aussi du judo qui est utiliser la force de son adversaire. Alors pas forcément nécessairement contre ton adversaire, mais en ta faveur. Et là, il y a des événements, peut-être même des événements qui les dépassent. Mais plutôt que de régler les problèmes, pour eux, c'est mieux de laisser pourrir la situation pour les raisons que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. Donc ils utilisent les événements à leur avantage, forcément. Et selon moi, c'est ce qui explique le fait qu'ils ne règlent pas les problèmes alors qu'ils sont tout à fait en mesure de le faire. Fin de cette petite vidéo extrêmement courte pour vous donner mon point de vue. Vous en avez certainement un autre ou peut-être le même, j'en sais rien. Partagez-moi ça au travers des commentaires et on se retrouve très vite sur les internets. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada